Quoi ? Les Lucioles ? Baisse-toi ! Putain ! Mais c'est qui, ces types ? Connard ! T'approche pas ! Joël ! Mets ton bras sur moi ! Allez ! Je crois que c'est bon. Joël ? Joël ! Merde ! Joël ! Attends ! Lève-toi, lève-toi, lève-toi ! Dis-moi quoi faire ! Allez, tu dois te relever ! Joël ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! J'ai atterri sur la hanche ! Putain ! J'ai cru que je m'étais fait mordre ! Ouais, je sais ! C'était super drôle ! Tu vas quand même pas me tuer, non ? Je t'ai pas vue depuis… Je sais même pas combien de temps. 45 jours. Enfin… 46, techniquement. Tu veux savoir ce que j'ai fait ? Pendant douze temps, j'ai cru que t'étais morte. Ouais. Tiens. Regarde. Sans déconner ? Toujours pas de coloc ? Moi j'ai dû dormir en dessous de l'île pendant trois ans, et tu sais à quel point cette fille puait. T'es une luciole. C'est cool que tu l'aies encore. Quoi ? Qu'est-ce que tu fais ? J'essaie de pas me faire prendre avec une luciole dans ma piôle. Détends-toi. Crois-moi, y'a aucun soldat à cet étage. Tiens. Félicitations. Hé ! T'es fâchée ? Si je suis fâchée ? J'ai disparu et tu m'en veux. Et ? Je te dois une explication. Sortons d'ici et je te raconterai tout ça. Il va bientôt faire jour. Et j'ai un entraînement militaire. Tu sais ? Celui où on apprend à tuer des lucioles. Allez, enfile un pantalon et suis-moi. Je suis trop débile. Allez ! On a déjà eu des ennuis, toi et moi ? Merde ! Allez, il me faut quelque chose ! Fais chier ! Voilà. Ok. Je vais te retourner. Oh ! Oh ! Ça devrait nous faire gagner du temps. Oh ! Oh ! Oh ! Ça devrait nous faire gagner du temps. Je vais chercher de quoi te recoudre. Ok ? Oh ! Oh ! Reste avec lui. Je vais faire super vite. Je te promets. Je peux y arriver. Ok. Bon. Je vais où maintenant ? Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve sur le DLC de The Last of Us, Left Behind. Donc je vous avais promis que je vous le ferais. Donc j'y mets un petit peu de temps. Mais bon, voilà. Je pense qu'il vaut mieux prendre son temps et puis se faire ça tranquille. Donc là, c'est reparti sur les aventures. Alors par contre, j'ai complètement oublié comment le jeu se manier. Donc j'espère que je ne vais pas trop me casser la gueule. Je ne vais pas faire trop de conneries. Comme vous l'avez compris, en fait, ce DLC, en fait, se passe pendant et avant, en fait, The Last of Us. Donc pendant, puisque là, on doit aller chercher du matos pour soigner Joel, vu l'attaque qu'il avait subie, en fait. Ce que vous pouvez revoir dans mon let's play de The Last of Us, bien sûr. Je ne vais pas revenir en arrière non plus, quoi. Et avant, donc, avec cette petite fille, là, qui revenait, son amie, qui revient et qui fait partie des Lucioles. Et d'ailleurs, dans The Last of Us, à un moment donné, elle en parle un petit peu, quoi. Elle reste un peu évasive. Et bien sûr, pour bien nous faire comprendre que l'aventure ne serait pas finie comme ça. Donc je suis assez content de revenir sur ce jeu, parce que pour moi, ce jeu est vraiment magnifique. Bon, là, par contre, il n'y a pas grand chose à ramasser. J'espère que je ne vais pas me retrouver dans la merde vite fait. Mais en tout cas, oui, je suis très content de revenir sur ce jeu, parce que j'ai adoré ce jeu. J'ai vraiment adoré. Bon. J'entends un claqueur, là. Je retrouve un petit peu les bases, là, de la jouabilité, parce que c'est vrai que j'ai complètement zappé, à force de passer d'un jeu à un autre. Surtout que celui-là, ça fait un petit moment que je l'ai terminé. D'ailleurs, il me tarde le prochain Naughty Dog. Je vous le dis franchement. Là, ils ont montré les images de Uncharted 4 en version préalpha. Mais bon, déjà, ça pouvait se donner une bonne idée du dynamisme de la jouabilité. Et je vous avoue que je suis assez pressé que le jeu sorte, même s'il va falloir attendre encore un an. Je voudrais juste ramasser ça. Je ne sais même plus quel bouton il faut utiliser, quoi. Putain. Apparemment, c'est triangle. Bon, pour la visée, ça, je m'en souvenais. C'est bizarre, par contre, je n'entends plus claqueur. Je vais farfouiller un peu tout ça. Alors, je ne sais pas trop combien de temps dure le DLC. J'avais entendu parler de 3 heures, il me semble. Mais bon, après, je ne peux pas vous dire, franchement, je ne sais pas du tout parce que je ne l'avais pas fait sur PS3. D'ailleurs, je n'avais pas fini le jeu sur PS3 et donc je n'avais pas fait le DLC. Et vu que là, le DLC est inclus sur la version PS4, donc autant se le faire, autant se faire plaisir. Oh, je rêve. Il a gobé les médocs et laissé la boîte. Oh, on fait chier. Putain, par contre, ce maudit claqueur, je ne sais pas où il est passé, on ne l'entend même plus. On dirait la... On aurait dit la boîte d'Uncharted 2. Je ne suis pas sûr, mais il me semble que c'était la boîte d'Uncharted 2 qu'elle a déplacée. Évidemment, ils ont tout dévalisé. Ouais, il n'y a plus l'air d'y avoir grand-chose dans cette boutique là. Le pharmacien... Il aura peut-être quelque chose sur lui. Ok, donc là, j'ai récupéré un code. Je continue à fouiller un petit peu le truc, on ne sait jamais si je peux trouver 2-3 objets qui peuvent m'être utiles. J'ai l'impression qu'il n'y a absolument plus rien. Et bien, je ne rentre pas. Clé nécessaire. Il y a un petit tiroir que je n'ai pas ouvert. Ok. Comment je n'avais pas vu ça tout à l'heure ? C'est le mec qui fait attention à rien. Je vérifie parce que c'est vrai que chaque objet est utile dans ce jeu. Même si j'avais fini avec plein d'objets sur le truc. Bon, après, je suis resté en mode normal. Je n'ai pas mis en hard. Je n'ai pas envie de me torturer pour rien. Je crois que j'ai tout fouillé là. Putain de merde. Oui, je sais que les nécessaires, je sais. Bon, je vais ressortir de là. On va aller se faire un petit tour sur l'autre magasin. Trente-cinq à droite, trente à gauche, trente-et-un à droite. Impec. T'as le bordel qu'à fout. Merde, d'espoir. Si vous voulez me sauter dessus, me faites pas non plus boireauter. Oui, enfin bon, j'ai pas trop envie qu'il me saute dessus là. J'ai pas envie de crever dès le début. Bon, l'avantage qu'elle a par rapport à Joel, c'est vu qu'elle est immunisée, elle a pas besoin de masque à gaz. Je sais pas ce que c'est que ce magasin là, mais il est bizarre. Je le sens pas lui. Oh, Berk. Ressuscite pas, ressuscite pas. Y'a rien. Où elle est ? Ah, la clé. Ok, super. Oh, merde ! Putain ! Ok. La clé, la pharmacie, c'est parti. Ouais, je crois que c'est le moment de se barrer d'ici là, parce que ça pue un petit peu ici. Et merde. Oh, je suis pas sûr que je puisse l'assassiner dans le dos lui, hein. J'ai pas envie de tenter parce que vu qu'en plus ils ont une espèce de déhanché à la con là, on sait jamais quand ils vont se retourner. Je vais essayer de faire une diversion. Je vais essayer de le renvoyer par derrière là. J'espère qu'il va pas être trop loin et qu'il va entendre ce que je vais faire. Voilà, parfait. Hop là. Comme ça, je me barre de côté. Allez, c'est ça, barre toi. Heureusement qu'ils sont cons qu'ils arrivent pas à se baisser par tous les stores là, parce que sinon je me serais vite retrouvé dans la merde. Ah oui. Non. Super. Matez-le l'autre de l'autre côté là. Il veut qu'une chose c'est me bouffer. Bon, heureusement il y a la grille. Et direction l'hélico. Putain, c'est le bordel ici. Putain, c'est le bordel ici. Il me file pas grand chose quand même par rapport à quand j'étais avec Joël. Je crois qu'il est mort depuis longtemps. Je pourrais pas faire de suture. Bon, je me contenterais de ça. Alors. Utiliser machin, ok. Et alors ? Mais non, putain, c'est pas ça. Mais putain, je fais n'importe quoi. Voilà. Elle était pas censée garder ça pour Joël en fait. Je suis en train de réaliser là. Allez d'accord, il va falloir descendre pour remonter là-bas. C'est parti ! Dépêche ! Là-haut ! Eh ben... C'était chaud, hein. T'as été rapide. Je suis bluffée. Merci. Allez, viens. On y va. Dis, comment tu t'y es pris ? Pour les Lucioles ? Ouais. Tu te souviens la Luciole que t'as mordu pour lui piquer son flingue ? Ouais, je m'en souviens très bien. C'est très fort. Je te raconte. Un jour, je l'ai vu marcher dans la rue et je l'ai suivi. On est entrés dans une ruelle et là, les Lucioles me sont tombées dessus. Elles m'ont emmenée droit dans leur planque, chez Marlène. T'as eu peur ? Carrément. J'ai cru que cette fois, elle allait me trucider. Mais en fait, elle m'a dit, t'en as mis du temps. Comme si elle m'attendait. Et t'es juste devenue une Luciole ? C'est un peu ça. Le coup de l'embuscade pour me tuer, c'était un test. Elle voulait être sûre que j'étais motivée. Oh. J'ai l'impression que ça fonctionne un petit peu par flashback, en fait. Par contre, y'a que dalle là-dedans. Putain, ils m'ont rien mis du tout. Allez. On est dans les temps. Avec qui tu traînes ces temps-ci ? J'en sais rien. Pas grand monde. Même pas avec Timon et Flippop. Comment ils vont d'ailleurs ? Rayleigh, ce sont tes amis. Pourtant, tu leur parles bien. Ouais, des fois. Petite affiche de Kung-Fu. Jackson Ong. Le roi du Kung-Fu. J'aime vraiment beaucoup la patte graphique de ce jeu. Putain, mais c'est pas possible qu'ils me filent rien comme ça là. Oh. Ils décollent les mecs là. Et t'as trouvé la lumière ? Oh, ah 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 ah. Oh, désolée, je voulais pas me moquer de votre démarche. Bon, alors... T'es à fond dans leur trip, maintenant ? Je t'assure que je suis pas un soldat. Trente jours, mon cul. Les gens sont infectés tout le temps, ils le cachent bien, c'est tout. Me dis pas que t'es tombée sur d'autres infectés ? Même que pour l'initiation, ils m'ont demandé de puer ce... En fait... je... je préfère ne pas en parler. D'accord. Je sais pas où je vais là mais j'y vais. Oh merde, planque-toi ! Pardon. Je suis un peu sur les nerfs. Plus gaffe, ça glisse. Hé, dis... Et si je rejoignais elle et lui, sœur ? Ellie... C'est le premier truc que j'ai demandé à Marlène. Elle veut que tu sois à l'abri dans cette stupide école. Je suis même pas censée venir te voir. En quoi ça la concerne ? Elle a peur que je te crée des problèmes. Mais bien sûr, j'ai pas besoin de toi pour me mettre dans le train. Eh ! Tu te souviens la première fois où je t'ai amenée ici ? Qu'est-ce qu'on fout ici, Rayleigh ? J'ai une surprise pour toi. Quoi ? C'est un dinosaure ? Peut-être. Je veux bien faire la paix si c'est un dinosaure. Je dirai rien, tu verras. Ah ouais d'accord, je reviens dans la galerie marchand en fait. Tu sais, je les ai repris. Nos pistolets ? Tu déconnes ? Tu veux me faire croire que le caporal tête de nœud te les a rendus ? Bien sûr que non. J'ai farfoyé dans son bureau. Rayleigh, je les avais dans les mains. Mais tu t'es fait pincer. Ouais, je me suis fait pincer. Ah bah je comprends mieux le flashback maintenant. C'est dingue que Winston soit mort. Tu sais ça ? Ouais. Tu sais ce qui s'est passé ? Il paraît qu'il est tombé de son cheval. Une crise cardiaque je crois. Merde ! Mais bon, il y a encore combien de morts naturelles de nos jours ? Aucune, je crois bien. Tu l'as dit. On va voir ce qu'il nous a laissé. T'es sûre ? Quoi ? C'est Winston ? Wouah, il était pas dégueu. Bingo. T'en veux ? Eh, un petit peu d'alcool pour se réchauffer. Je dis pas non. Ouais. Fais gaffe, c'est pas de la bière. Je t'en prie. La vache ! Tiens. Eh oui. C'est dégoûtant. Allez, tienne Winston. Ouh ! C'est fort ! Allez. Mais oui, princesse. Ben, sans doute qu'à la mort de Winston, ils l'ont emmenée. Pauvre jumeau. Elle doit être terrorisée. Merde. En fait, sans la neige et tout ça, on reconnaît pas trop en fait l'endroit. Je sais même pas pourquoi je m'évertue à essayer de fouiller, d'essayer de trouver des trucs, puisqu'il n'y a absolument rien à ramasser là-dedans. Ellie, aide-moi à lever ça. Oui, bien sûr, des petites filles qui vont lever ça, mais n'importe quoi. Ils sont en plein délire. Niveau discrétion, c'est pas trop ça quand même. Bon. Je veux que j'aille où, là. Ah bah c'est là-haut. C'est moi qui l'ai trouvé, alors s'il te plaît, un petit peu de respect. Si on suit un petit peu ce qu'elle avait dit dans le jeu, je pense que ça va mal finir quoi. Mais bon, je pense qu'ils essaient de nous faire voir un petit peu les sentiments qui les lient en fait. T'es nulle, ça fait deux fois aujourd'hui ! Comment ça se fait qu'on soit jamais venus ici ? Viens là, j'ai justement le masque qu'il te faut. Riley… Parfait ! Regarde pas. C'est quoi ça, un loup-garou, un truc dans le genre ? Enfile-le. C'est débile. Ouais, ça fait. Et grogne. Ah mais si j'ai pas envie. En fait, je pense qu'ils essaient de montrer les sentiments des… Ah, le grognement. Sérieux ? Fais-moi peur ! Ah ok, d'accord. Je pense qu'ils essaient de montrer un peu les sentiments que ça reste des enfants malgré tout quoi. Par contre, niveau discrétion, ils font les cons. Je t'adore ! Mais voyons ce qu'on peut trouver d'autres. Oh putain, la gueule ! On dirait un personnage du Seigneur des Anneaux. Je t'ai oublié. Je t'ai oublié. C'est quoi ? Je t'ai oublié. Pfff, quelle arnaque Il faut que tu la retournes Einstein Ah Vos os sont bien à l'abri Ah, ouf, ça va déjà mieux J'aime pas ces magasins en plus Ces trucs de farcés attrapes là, de déguisements là Putain la gueule qu'il a Qu'est-ce que t'entends ? Trop mignonne Merci bien, gentil pigeon Putain la gueule quoi Bon, y'a plus rien Et ça se vend ces trucs Je comprends pas Wow Espestidienne Ouais Ah, j'ai une idée Tu vois ces voitures en bas Ouais Toi tu prends la rouge Et moi la bleue La première qui casse toutes les vitres de sa voiture avec des briques à gagner Tu déconnes ? Je suis la pro du lancé de briques Ok La perdante doit répondre à une question Mais sincèrement C'est vérité ou vérité c'est ça ? Ok bouffonne C'est parti Bon bah il faut que je réussisse à le faire avant elle Ouais, t'as vu ça ? A mon avis c'est ça Ils essaient de montrer le lien qu'il y a entre les deux petites filles C'est pour ça que l'intro est un peu lente à démarrer C'est vrai qu'il se passe pas grand chose Merde C'est peut-être pour ça que je ne trouve pas d'objet d'ailleurs Putain j'ai pas arrivé à péter des vitres c'est quoi ? Voilà Faut de la brique Putain je crois qu'elle est légèrement en avant sur moi là La petite là Allez putain dépêche-toi Putain il m'en reste encore deux là Allez plus qu'une Plus qu'une Yes La déesse des briques Les vitres de la mienne étaient plus solides Ouais c'est ça bien sûr Bon c'est l'heure de la question Oh j'ai peur Pourquoi t'es partie ? Pourquoi tu m'envoyais chier ? Est-ce que Marlène t'a parlé de ma mère ? Laisse tomber On va parler de sa mère Qu'est-ce que Marlène dit sur ma mère ? Peu de choses J'ai cru comprendre qu'elles étaient amies avant le début de l'épidémie Oh et elle a dit que ta mère était infirmière Infirmière ? Apparemment elle se disputait tout le temps mais s'aimait beaucoup Ça te rappelle rien ? Si Allez Je vais te montrer ce truc On y est presque Je pense que je vais pas tarder à vous laisser quand même Je vois l'heure qui tourne en fait C'est vrai c'est pas passé grand chose pour l'instant Mais bon voilà Faut bien que les choses se mettent en place de toute façon Mais qu'est-ce qu'on fait là ? Je ne sais pas Ça me file la chair de poule Bon Tu te rappelles quand on disait qu'il n'alimentait que certaines parties de la ville ? Ouais Bah suis-moi Et il est parti Ouais à part des mots, des feuilles ou des connards comme ça C'est vrai que je ne trouve absolument rien Mais bon comme je vous dis Ça a l'air d'être vraiment pour l'intro tout ça Histoire de se mettre un peu dans le bain Mais ce que je vois c'est que là ça fait déjà une demi-heure que je suis dessus Et si le truc il dure trois heures Ça risque de faire un peu léger On verra bien Bon de toute façon c'était inclus dans le Dans le blu-ray Je ne vais pas pleurer non plus Donc tu vois Toute la ville a du courant Ils ont juste fait sauter les plombs Il suffit simplement de les réenclencher J'y crois pas Ça marchera jamais Qu'est-ce que je t'avais dit Attends on a tout allumé là ? C'est ce qu'on va voir Bon bah écoutez Moi je vais vous laisser là Et je vous mettrai la suite dans la semaine de toute façon Il n'y a pas de problème Sur ce ciao ciao Je sais ce que t'essaies de faire Et Je suis contente Que tu sois en vie Enfin Je suis contente Qu'on se soit retrouvés Et je le pensais pas Tous ces trucs que j'ai dit avant de partir J'en pensais pas un mot Je te le jure C'est toi qui a commencé C'est pas vrai T'es prête ? Carrément C'est pour de vrai ? J'en pensais pas un mot Sous-titrage ST' 501